Vous avez remarqué que dans la Bible, lorsque quelqu'un commet a péché, Dieu nous dit de prendre une décision radicale, c'est a dire si vous avez volé de la main droite, vous coupez votre main droite, ce qui veut dire que si vous voulez combattre le péché, il faut prendre des décisions fortes et radicales. Si vous allez a la messe, que de temps en temps, il faut vous obliger a aller tout le temps a la messe. Si vous commettez des péchés d'ordre sexuel, il faut couper toute sexualité. Si vous avez l'habitude de dire du mal des autres et que vous voulez combattre ce péché, il ne faut plus parler des autres du tout. Moi, j'ai remarqué que pour les régimes, par exemple, il est plus facile de s'interdire complètement le repas, plutôt que de supprimer les sodas, le fromage et le dessert. Marie, elle, elle n'accepte pas le péché du tout, même pas un petit peu. Marie est la seule personne humaine qui n'a pas commis de péché, donc au moment de sa mort, elle n'est pas morte, elle est montée au ciel avec son corps. Oui, car il faut bien comprendre que tout le monde doit mourir un jour, c'est a cause du péché d'elle. Toutes les personnes qui naissent, normalement, doivent connaître et vivre la mort, sauf pour les personnes qui sont nées miraculeusement, sans relation sexuelle. Pourquoi dit-on que Marie n'a pas commis de péché ? Marie a mis au monde l'enfant Dieu et l'enfant Jésus ne pouvait pas naître du péché. Je m'explique, le bébé dans le corps de la femme est créé par la femme. Si Marie avait le péché, ce serait le corps de la femme pécheresse qui a conçu Dieu et ça, c'est pas possible. Le péché ne peut pas créer Dieu, car Dieu est pur, donc forcément, Marie était pure. Pour le jeûne, si vous avez du mal a jeûner, vous pouvez vous obliger a manger du poisson le vendredi ou supprimer la viande, 3 fois par semaine ou manger qu'une entrée le midi. Il vaut mieux trouver une nouvelle manière de jeûner plutôt que d'arrêter complètement le jeûne. Evidemment, le meilleur jeûne c'est au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Mais si vous avez du mal, le ciel comprendra très bien que vous fassiez un jeûne particulier. Je rappelle que les personnes malades ne doivent pas jeûner, par contre elles peuvent faire 1 ou 2 sacrifices qui leur coûtent, par exemple supprimer une émission télé qu'elles aiment bien ou s'obliger a faire une balade dans la nature en parlant à Marie, par exemple. Le jeûne va vous aider a vous purifier et plus vous êtes pur, plus votre prière est efficace. Grâce au jeûne, vous allez trouver votre vocation et vous deviendrez aussi plus fort mentalement. Une statue pleure … Quelque part, dans un pays orthodoxe, une icône de la Sainte Vierge Sainte Marie, pleure de l'huile … ... 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 Larmes de sang ... 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 je publie 6 vidéos par semaine, 3 sur cette chaîne et 3 sur l'autre … Ma seconde chaîne s'appelle « Apparition Medjugorje » Vous trouverez le lien, dans le titre de cette vidéo, juste en dessous de ces images … Voici une vidéo ultra rapide de ce que je vends … La boutique www.croixacier.fr Si vous voulez me contacter … Pour me transmettre un miracle, une photo, une question … Voici mon Mail … remy.croixacier.orange.fr ... ... ... ... ... ...